Oui, mon moteur claque et je sais très bien pourquoi. Et non, ce ne sont pas les LMA ou les poussoirs. Mais j'en ai marre de réexpliquer 36 fois les mêmes choses. Je profite de devoir faire une vidange pour refaire un petit peu le topo sur tout ça. Vous expliquer quelles solutions j'envisage pour remédier à ça. Et c'est parti. La voiture est froide, ça fait une semaine qu'elle n'a pas bougé. Je vais vous montrer le bruit qu'elle ne fait pas, du coup, à froid. Ça va claquer 4 ou 5 fois au démarrage, c'est normal, c'est le temps que le circuit d'huile se fasse correctement. Donc tu vois, comme je t'avais dit, ça a un petit peu claqué 4 ou 5 fois au démarrage, c'est normal. Mais là, à froid, quand l'huile est encore bien visqueuse, pas un bruit. Elle tourne comme une horloge. Donc je vais la laisser chauffer tranquillement et je vous remontre quand l'huile est à température. T'entends ce VTEC TDI ? Et encore là, lui, il n'est pas 100% à température, elle n'est qu'à 60 degrés. Mais je pense que rien que là, tu vas déjà entendre le bruit que ça fait. On dirait un diesel. Bon, maintenant que tu as pu écouter le bruit que ça faisait, je vais te donner deux autres indices. Le bruit n'apparaît qu'à chaud, donc quand l'huile est à température et qu'elle est bien fluide. Et le bruit disparaît totalement dès que le VTEC s'enclenche. Je te laisse cogiter. Et là, forcément, vous allez me dire, mais comment tu sais que le bruit disparaît quand le VTEC se déclenche ? Puisque ça fait tellement de bruit que genre tu vois la différence. Et bien les gars, je vous jure que c'est flagrant la différence. En temps normal, je serais allé vous faire un petit essai routier, je vous aurais montré ça sur la route. Mais le problème, c'est qu'avec le bruit du vent, je sais très bien qu'à l'appareil photo, on n'entendra rien. Donc là, je vais faire ça dans le garage. Pour que le VTEC se déclenche, le calculateur doit détecter que la voiture bouge. Donc si genre je reste au point mort et que je me mets à 5500, le VTEC ne se déclenchera jamais. Il faut que la voiture bouge. Donc c'est pour ça que là, je viens de lever l'avant. On va mettre la première, on va accélérer jusqu'à 5500 et vous allez voir la différence de bruit, elle est flagrante. Et pendant ce petit test, bien sûr, je vous laisse continuer à cogiter sur le problème. On va mettre la première, 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 on va mettre la première bon voilà alors maintenant que vous avez entendu la différence est-ce que vous avez un diagnostic alors je mets déjà de la 1060 donc c'est à dire que à froid j'ai 10 c'est ce qui est conseillé pour ces voitures là surtout avec cet âge là et à chaud j'ai 60 théoriquement on n'est pas censé pouvoir faire plus gros à moins d'aller dans des huiles de tronçonneuse frérot je sais pas quoi qu'il en soit c'est pas lui le problème parce que je roule déjà avec de la 300v en 1060 qui est quand même réputé pour être une huile pas trop trop dégueu ne nous mentons pas je précise quand même ça parce que oui j'ai déjà reçu des messages genre mais de la 030 la 030 donc quoi qu'il en soit l'huile n'est pas le problème alors maintenant ceux qui connaissent un petit peu les moteurs honda et enfin surtout les moteurs vetech du coup ont peut-être déjà une petite idée qu'est ce qui bouge dans le moteur quand le vetech s'enclenche et pourquoi ça fait du bruit hors vetech et ça fait plus de bruit dans le vetech voilà quatre jeux de trois lingue et il y a quatre jeux sous chaque arbre à cam là on est côté échappement pour vous expliquer très très rapidement comment ça marche imaginez que au dessus là on a l'arbre à cam qui tourne ok les cam vont appuyer sur ces deux lingue et je dis bien c'est de là voilà les deux en dessous ok ça c'est quand on est hors vetech un arbre à cam sur un moteur vetech il y a deux petites cam qui tourne tout le temps quoi qu'on est en mode écho là en dessous on voit qu'il ya un petit axe quand le vetech s'enclenche cet axe va venir sortir pour lier ces trois lingue et là ce qui fait que ça va être la cam du milieu la grosse cam qui va appuyer là dessus et qui va entraîner les deux aux extrémités dans sa course donc le problème pourquoi mon moteur claque je le sais très bien une fois de plus non ce ne sont pas les lma qui claquent c'est fou ça un jour sur japan car un mec a dû dire bon bah si le moteur claque c'est les lma ou les poussoirs du coup là en français depuis dès qu'un moteur claque tout le monde dit ouais mais c'est je connais c'est les lma c'est comme les ralentis yoyo ça tu sais dès que ton ralenti il oscille un peu comme ça là c'est l'iacv c'est l'iacv cherche pas c'est l'iacv parce qu'un jour sur japan car un mec a dit c'est l'iacv donc l'iacv c'est le c'est ce qui gère en gros bas le ralenti c'est comme on peut appeler ça un capteur pas à pas sur un moteur français par exemple tu vois ce que je veux dire par là les gars c'est que arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit sur internet sur les groupes facebook tous les problèmes sont à prendre au sérieux et sont à comment dire et sont à investiguer exactement donc ce qui se passe moi sur mon moteur je sais très bien ce que c'est c'est que il ya du jeu comme ça tu vois si le jeu n'est pas là c'est du jeu sur l'axe de culbuterie juste en dessous donc c'est l'axe qui vient accueillir tous les linguets donc maintenant pourquoi ça claque que à chaud et pas à froid parce que à froid l'huile est encore bien épaisse bien visqueuse alors qu'à chaud et même si tu achètes la meilleure huile du marché et ben elle est toujours pas assez visqueuse pour combler ce jeu en fait j'ai déjà essayé de changer la culbuterie complète c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que j'en ai une de démonter donc ça c'est ce qu'il y avait d'origine dans mon moteur donc un jour je me suis dit si je change la culbuterie complète qui provient d'un autre moteur peut-être que ça va résoudre le problème pourquoi parce que j'avais déjà essayé une fois de changer juste un jeu de trois ici ce sens bien qu'ils étaient abîmés sauf que le problème c'est que ces linguets ils ont leur propre usure sur leur propre arbre de culbuterie donc tu auras beau prendre des linguets d'un autre moteur il ya très peu de chances que ça aille puisque ils sont pas usés pareil sont pas usés de la même façon ils ont pas eu le même traitement toute leur vie voilà on va dire donc c'est pour ça que j'avais décidé de remplacer la culbuterie complète mais ça claque toujours donc pas au même endroit mais ça claque toujours alors là on met déjà une très bonne huile ça claque on sait d'où vient le problème mais on peut pas le résoudre parce que tout ça là ça se vend plus en neuf à moins de payer des trucs aftermarket une fortune moi ça m'intéresse pas je préfère rester chez du honda pour l'instant donc voilà qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire à moins de mettre de la 10 90 mais je pense pas que ça existe très honnêtement et ben moi j'ai bien envie de tester un truc le mec a run p18 alors on entend de tout et de son contraire sur cet additif alors moi j'ai jamais mis aucun additif j'ai jamais été dans ce game là mais là honnêtement je fais ça en geste de de dernier espoir de dernier recours en soit le moteur va très bien ça fait 26 mille kilomètres qui roule comme ça ça s'est pas empiré depuis c'est juste un bruit chiant mais un bruit qui fait on va pas se mentir un peu voiture cassée quand même ça fait chier d'avoir un moteur refait à neuf une civique tout propre et tout qui claque comme un tdi parce que oui forcément quand j'arrive sur les rassemblements ou quoi tout le monde se retourne en mode donc comme je disais en ultime espoir je vais tenter ce fameux p18 au pire je perds rien c'est une voiture que je vidange tous les 5000 km voire même encore moins donc si il s'avère que ça c'est pas efficace ça restera pas bien longtemps dans le moteur alors si vous connaissez pas le p18 ça se veut être un ultra lubrifiant qui d'après ce que j'ai regardé parce que je me suis quand même pas mal renseigné avant de foutre des produits dans mon moteur qui devrait a priori résoudre mon problème le problème c'est un manque de lubrification même avec la meilleure huile donc on va rajouter un ultra lubrifiant c'est une expérience c'est pour la science pour la science c'est pour la science c'est pour la science merci moteur vidanger filtre à huile remplacé maintenant on va remettre les 3 litres 5 d'huile et on va mettre 4% de p18 l'odeur de la 300 v mec à 100 voilà donc j'ai remis l'huile donc dans ce moteur on en met à peu près 3 litres 5 maintenant sur le p18 c'est marqué qu'il faut mettre 4% du volume pour les moteurs quatre temps après bon c'est aussi marqué que pour les usages compétition on peut mettre jusqu'à six pour cent mais pour l'instant on va tenter quatre et au pire si ça claque toujours on rajoutera 2% vite fait on a trois litres 5 si j'enlève 4% donc 0,96 je suis à 3360 ok donc 3500 moins 3360 ça fait 140 ce qui fait qu'on doit mettre 140 centilitres non 140 millilitres pardon donc là on voit que ça va à 20 millilitres donc on va faire cette fois bas 20 millilitres parce que du coup bah 7 x 2 14 140 ça sent moins bon que la 300 v quand même une fois 2 3 4 5 6 et 7 7 x 20 millilitres ça fait 140 voilà c'est bien vous suivez maintenant on va remettre de l'huile bien jusqu'au maxi maxi et verdict la vérité sur le p18 tiens ça sera la miniature de la vidéo d'ailleurs allez premier démarrage avec l'huile neuve le p18 on va voir ce que ça donne bon j'ai l'impression que ça claque toujours un peu même à froid c'est bizarre c'est peut-être aussi le temps que le circuit se passe correctement je me remets dans les mêmes conditions que tout à l'heure donc dehors là l'huile est à 60 degrés là honnêtement je n'arriverai pas à vous dire si c'est mieux qu'avant ou pas donc je vais faire un avant après il ya l'air d'avoir un peu du mieux mais je suis pas sûr je demande à voir les rushs et aussi un autre truc que je vous avais pas dit c'est que mon moteur était beaucoup sujet aux chauffes d'huile une fois de plus sûrement à cause d'un souci de lubrification et j'imagine que le jeu qui avait dans les lingues et ça aidait pas à maintenir une température correcte au pire si ça résout pas le claquement le p18 ça peut peut-être résoudre mon problème de chauffe d'huile on va voir mais là faut aller rouler boba les gars je viens de me farcir 48 km de col bien vénère donc quand je dis bien vénère c'est à dire en montée en chargeant à 100% tout le long et j'ai pas réussi à dépasser les 105 110 degrés température à l'admission je suis à 37 je pense que dehors il fait 18 19 à peu près et pour preuve de ma bonne foi on va regarder les logs donc là vous voyez un de 15h49 à 15h56 à chaque fois que j'accéléré c'était à fond mais ça claque toujours autant on va pas cracher dans la soupe il ya quand même du mieux j'ai perdu quelques degrés en température mais à voir dans des conditions extrêmes cet été sur circuit donc en soit je vais pas cracher sur le p18 parce que je sens quand même une petite amélioration mais c'est vrai que pour le coup moi ça a pas résolu mon problème donc pour ma part le p18 dans la haie 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 5 6